J'ai commencé à investir en bourse il y a plus de 30 ans, donc j'étais assez jeune, j'avais à peu près 20 ans, parce que dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, on est rentré en bourse sur le second marché de Lyon à l'époque. L'entreprise est devenue cotée et j'ai trouvé ça assez sympa de participer à l'aventure, parce que comme j'étais très impliquée dans l'entreprise en tant que salariée, je trouvais ça sympa de suivre aussi l'aventure de la bourse, c'était pas très cher, ça avait pas l'air très risqué à l'époque. On a joué avec quelques actions et puis ça s'est super bien passé, donc j'ai pris le virus et j'ai continué depuis. Comme les premiers investissements se sont bien passés et m'ont rapporté de l'argent, chose dont on a besoin souvent quand on est jeune, ça m'a donné envie de prendre un peu plus de risques, particulièrement finalement sur l'entreprise qui avait racheté Cermex, donc là où je travaillais. Les actions se sont rachetées à un montant qui en fait était finalement bien inférieur à celui que moi j'avais investi. Donc quand on a parfois besoin d'argent ou que l'on est contraint de vendre pour une opération extérieure, c'est pas toujours à profit. Donc pour moi c'est important de considérer l'argent disponible, en l'occurrence chez moi sur un plan d'épargne en actions, comme de l'argent dont on n'a pas besoin. Si on met en péril son équilibre financier avec les actions, c'est dangereux. C'est le rapport qu'on a aussi à l'argent, à la vérité et à ce qu'on en fait. Je n'ai pas été flouée. J'ai pris un risque, je sais ce que c'est que de faire une entreprise. Mon mari a quitté un emploi de salarié pour créer son entreprise. Il n'a pas eu de salaire pendant un an, il a investi sans être rémunéré pendant un an. Alors est-ce qu'il a été floué ? Oui. Par qui ? Par lui-même. Parce que c'est une prise de risque l'entrepreneuriat. Et quand on accompagne une aventure d'entreprise, pour moi, on prend un risque et on le co-assume, même si on n'a pas la responsabilité sur tout. Et c'est pour ça qu'on doit s'informer en tant qu'actionnaire aussi. Mais moi je ne le ressens pas comme être floué, je le ressens comme accepter de prendre part au risque.